Dans cet audio, on va encore parler des péchés, de la mauvaise influence-conséquence des péchés sur l'âme du croyant. Et notamment le fait, au-delà du fait de dire « J'ai commis un péché, donc j'aurai à rendre des comptes sur ce péché. » Et on sait aussi, cela fait pécher la foi. Ils sont à parler des chaînes. Des chaînes. Le fait que les péchés enchaînent le croyant. Et plus les péchés sont graves, et plus les péchés sont nombreux, et plus les chaînes sont lourdes et sont bien serrées. Et pour s'en défaire, c'est difficile, dur de s'en défaire, lorsqu'on est enlisé dans les péchés. Donc prenez cet exemple des chaînes. Commettre un péché, c'est comme si on mettait un lien. Un lien en tissu comme ça, autour des mains et des pieds. Et puis on se repent, on fait tauba. Il est facile de briser ce lien, c'est une petite cordelette. Mais plus les péchés, comme je l'ai dit, sont grands, et surtout récurrents, plus il sera difficile de s'en défaire, car ce ne sera plus une simple petite cordelette ou un élastique qui lira nos poings et nos pieds. Mais ce sera alors des chaînes, des chaînes en fond, des chaînes de métal avec des boulets. Et je peux vous dire, et on le voit, que pour se sortir de là ensuite, c'est très compliqué. Je vais prendre deux exemples dans cet audio, mais on pourrait prendre bien sûr des tas d'autres exemples par rapport à tel ou tel péché. Je prendrais, et un i, toujours, parce qu'il revient souvent, l'exemple du péché de la fornication, et ensuite l'exemple du péché de faire de l'argent dans le rap, c'est-à-dire pas simplement d'écouter de la musique, quoique c'est difficile aussi de se défaire de la musique, mais d'être dans le rap, comme on dit, dans le rap game, etc. C'est quelque chose que je connais, je connais des gens qui sont dedans, et je vois pour eux à quel point c'est difficile de s'en défaire. De même, je connais des gens qui me demandent conseils d'ailleurs, en ces termes, je n'arrive pas à me défaire de la zina. Donc je connais des gens qui sont dans zina et qui n'arrivent pas. Ils ont conscience que cela vraiment les amoindrit, les humilie, les détruit, mais ils n'arrivent pas à sortir de cela. Ils ont trop pris l'habitude, et au-delà de l'habitude, ils se sentent éteints. C'est ce qui est revenu dans les propos d'une certaine personne, si elle écoute cet audio, elle se reconnaîtra. Elle me disait, je n'ai plus d'énergie positive. J'ai conscience de tout, mais je n'arrive pas à refaire surface. En fait, c'est comme si tu étais au fond de l'eau à ce moment-là. Fais-toi cette image-là dans ta tête, mon frère, ma sœur, tu es au fond de l'eau, au fond de l'océan. Déjà, pour remonter, c'est difficile. Mais tes péchés pèsent tellement lourd que c'est comme si tu avais un boulet qui te lestait. Un boulet qui te serrait comme ça la cheville, et qui était très lourd, et qui te lestait au fond de l'océan, au fond de l'eau. Tu n'arrives pas à remonter. Et c'est cette sensation-là qu'a la personne. C'est-à-dire, même pour ceux qui sont dans le rap, notamment, et j'ai pu discuter avec certains d'entre eux, ils n'arrivent plus à refaire surface. C'est même plus, ils veulent, ils ne veulent pas, on va dire des fois, oui, mais c'est question de volonté. Ils sont complètement asphyxiés. Donc, régner Allah par rapport à ces péchés-là. Bien sûr, bien sûr, on peut toujours s'en sortir. Même après des montagnes de péchés, à partir du moment où on est sincère. Oui, avec une sincérité, on pourra remonter à la surface en sectionnant, je ne sais comment, par la grâce d'Allah, cette chaîne qui nous lie au boulet, on pourra remonter. Et pour ça, il faudra réellement, réellement, faire de grands efforts et être sincère. Quand on dit que c'est difficile de s'en défaire, c'est réel. Il y a vraiment une grande différence entre une personne qui chemine dans le sentier d'Allah, qui commet des fautes et qui revient. Pour elle, je ne dis pas que c'est du tout cuit, mais ce sera assez simple. Ce sera assez simple parce que, quelle que soit la faute qu'elle va commettre, cette personne-là, tous ses repères sont basés dans le dîn. Tout son oxygène, c'est le dîn. Tous ses repères, c'est dans le dîn. Et en cela, Allah lui facilite par rapport à ses efforts. Allah nous connaît comme étant pécheurs. Ben et Edem sont tous des pécheurs. Mais une personne qui s'attache à dîn, elle a une forte énergie spirituelle. Parce qu'elle a une forte foi. Avoir une forte foi, bien sûr, devrait empêcher de commettre des péchés, logiquement. Elle devrait nous en préserver. Mais parfois, la foi faiblit, on commet des erreurs. Et il y a même des croyants qui ont la foi forte et des connaissances, et d'âmes qui peuvent dire, rien n'y, être pieux, qui sont tombés parfois dans des péchés. Et même dans des grands péchés. Mais pourquoi elles arrivent à remonter rapidement, et pourquoi d'autres n'y arrivent pas ? Posez-vous cette question-là, encore une fois. Pourquoi un tel ou une telle a cheminé, puis a commis des fautes ? Même des fautes graves. Puis ensuite, il ou elle, presque en un clin d'œil, a fait demi-tour. Taoba est revenu, entre guillemets, comme si de rien n'était. Ça a été facile. Et elle a délaissé les mauvaises choses, elle est revenue sur la droiture. Parce que son cœur était chargé ici d'énergie spirituelle. Et en rétribution de sa foi, Allah lui a fait miséricorde, lui a facilité le taoba. Maintenant, une personne qui tourne le dos à dîner à l'islam pendant X temps, bien pratique, à la carte, comme on le dit souvent, et plein de oui-mais, etc., suit ses passions. Elle n'est pas attachée à dîner. Elle pense qu'elle a une foi, mais en vérité, c'est une foi de pacotille. Excusez-moi si j'enveille que certains, mais c'est une foi de pacotille. C'est une foi très faible, et la foi est mélangée avec de l'hypocrisie dans le cœur. La foi, ici, elle n'est pas pure. Donc déjà, c'est difficile pour avancer. La personne va être plus enclin à tomber dans les péchés, puis les grands péchés, puis à s'enliser dans ces choses-là. Et elle reste, elle reste, elle reste, elle reste. Elle s'enlise. Et au moment, elle se dit, j'aimerais bien changer, j'aimerais bien revenir comme ceux qui s'enlisent dans la zina, comme ceux qui s'enlisent dans le fait de faire de la musique, son métier, de gagner de l'argent dans le rap. Combien de gens voudraient arrêter ? Ils ont ces pensées-là, ils n'en parlent, on discute, on discute, mais ils n'y arrivent pas. Entre guillemets, c'est comme si il n'y avait pas assez d'essence. Plutôt, ici très clairement, pas assez de foi dans le cœur. Pas assez d'essence dans la voiture pour redémarrer, pas assez de foi dans le cœur, pas assez d'énergie spirituelle, pas assez de lumière pour repartir. Et ils sont comme ça, comme vraiment, l'image des chaînes enchaînées, enlisées avec les péchés, ils ne peuvent pas. Ils sont lourds, ils ont le cœur lourd. Dans ces cas-là, dans ces cas-là, parce que, on va me dire, c'est bien, tu racontes ça, oui, on connaît la distinction entre ceux qui y arrivent et ceux qui n'y arrivent pas, mais que faire ? Pour ceux, comme je dis, qui ont une foi, qui cheminent de manière générale, bien sûr, qu'Allah nous garde de commettre les péchés, mais, ils vont s'en sortir. Pour eux, ce sera comme je dis, entre guillemets, bien sûr, ce sera facile. Ce sera facile, parce qu'ils ont cette habitude de cheminer dans le bien et pas l'habitude d'être dans le mal. Mais pour ceux qui n'ont pas l'habitude du bien et ont l'habitude du mal, ce sera très compliqué. Comment faire ? Réellement, à part un demi-tour, un réel demi-tour, c'est-à-dire, avec le peu, j'ai bien dit le peu, le peu de foi, parce qu'il t'en reste un peu de foi, sinon tu n'aurais même pas cette idée de, je devrais me repentir. Non, tu aurais directement apostasé, si tu n'avais plus de foi, tu aurais bien, je suis très bien dans ça, il ne faut pas me prendre la tête avec le dîn ou je ne sais pas quoi, ça c'est des bêtises. Au revoir, tu aurais pensé comme ça. Mais si tu restes cette petite pensée de, il faut que je me repentre, ce n'est pas bon, mais tu n'as plus l'énergie, c'est qu'il te reste une once de foi. Bien, cette once de foi, tu dois l'utiliser, écoute bien mon frère, ma soeur, toi qui es enchaîné par les péchés, que faire ? Tu dois utiliser cette petite once de foi qu'il te reste pour faire tes ablutions, pour faire de raqa et pour implorer Allah, le supplier, pleurer comme un bébé pour qu'il te fasse une issue, pour qu'il te facilite. Si tu es sincère, Allah te facilitera parce qu'Allah facilite à celui qui lui demande une personne qui veut réellement revenir. C'est-à-dire, ce n'est pas revenir Zerma. On se demande des fois pourquoi et comment quelqu'un qui justement était plongé dans les ténèbres des péchés et ne revenait pas du tout a pu revenir par rapport à ce demi-tour-là. C'est-à-dire, cette once de foi, cette once de sincérité qui à un moment donné surgit a suffi, a suffi, comme on dit, d'une étincelle peut naître un feu, bien a suffi à rallumer la flamme de la foi comme ça. Mais il faut réellement être sincère. Il ne faut pas juste se dire « Oh, j'aimerais bien. » Il ne faut pas que ça reste des projets. Il faut que ce soit concret. Il faut réellement avoir cette envie. Bien sûr, je sais que tu vas me dire quoi aujourd'hui. Tu vas me dire quoi ? « Si, moi, je n'ai pas l'énergie pour revenir. » Je n'y arrive pas. J'essaye, mais je n'y arrive pas. C'est parce que tu n'as pas utilisé cette dernière force qu'il te reste dans ta foi. Tu ne l'as pas réellement utilisé. Tu n'as pas vraiment envie. Tu restes dans l'hypothèse de « Oh, de toute façon, ça ne sert à rien. » Non. Comme j'ai dit, il faut que tu utilises cette petite 11-2 fois qu'il te reste pour aller faire tes ablutions quels que soient tes péchés. Quels que soient tes péchés, tu te purifies, tu fais de racailles en sous-jou, tu implores Allah pour qu'il te donne ce déclic. Mais réellement, tu lui demandes, lui demandes, lui demandes une issue et tu l'implores et tu fonds en larmes. Allah ne t'abandonnera pas parce que tu toques à la porte du repentir. Allah va te l'ouvrir. Non. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Et derrière cela, tu places toute ta confiance en Allah et tu t'écartes de ce qui te fait défaut parce que jusqu'à preuve du contraire, tu n'es pas possédé. Non. Tu n'es pas Mejnoun. Donc si tu es dans le rap et que tu souhaites arrêter le rap, il n'y a pas d'autre choix que d'utiliser, je dis cette 11-2 fois, pour faire, et si ça te demande à Allah et du jour au lendemain, dire j'arrête. J'arrête. Pareil pour la zina. Et si c'est difficile et qu'il y a vraiment des moments où tu trembles presque d'envie de reprendre, tu tiens bon. Allah ne t'abandonnera pas parce que tu as demandé sincèrement et tu es ferme dans ta décision pour revenir. Je ne dis pas que ce sera facile, je ne dis pas que tu te sentiras faible et dans ces moments-là, il est préférable de s'entourer de personnes pieuses plutôt que de rester seul. Seul, c'est difficile, Shetan va te mettre le grappin dessus et tu auras beaucoup de mal à résister. Alors encore pire, si tu traînes avec des pervers ou des perverses, alors là c'est terrible et tu seras complètement incité. C'est-à-dire que tu fais cet effort-là, cette cause-là de demander à Allah, tu tiens bon et tu espères fortement qu'Allah te facilite la chose et ensuite tu fais en sorte de passer ton temps avec des personnes pieuses justement qui te rappellent Allah, qui t'aident en cela en ton repentir, dans la continuité de ton repentir. C'est très important. C'est très important et je sais de quoi je parle par rapport à des mots qui me touchaient. J'en ai trois en tête, que ce soit justement le rap, j'ai arrêté le rap comme ça sur entre guillemets un coup de tête, mais un bon coup de tête, naram pour le coup. J'ai arrêté l'alcool aussi comme ça et également l'amour passionnel. Donc j'ai été vraiment touché par des choses sans rentrer dans des détails. Je peux vous dire qu'à chaque fois, c'est ça qui fonctionne. C'est ça qui fonctionne. C'est-à-dire vraiment demander à Allah qu'il facilite. Ces choses-là, notamment moi, c'était lié à ma conversion ou après d'autres choses plus tard. Mais bref, on n'est pas là pour parler de quoi, de mon cursus, de mon parcours. Ce n'est pas important. Oubliez-moi, l'important c'est vous. Ne me dites pas « Ah mais alors toi, c'était quand ? » Il y a des gens, parfois ils sont un peu curieux comme ça, ils me demandent « J'ai envie de te dire « Rémi, qu'est-ce que ça peut te faire ? » Ce n'est pas l'essentiel. Je te parle de moi, je t'explique l'essentiel, c'est toi, c'est toi et tes fautes. Comment te sortir de ton pétrin, pas du mien ? Oublie-moi, je te donne des exemples, c'est tout. C'est quand j'ai réellement demandé à Allah la chose et que j'ai été sincère et que j'ai fait la cause que j'ai pu me sortir de ci, de ci ou de ça. Notamment avec ma conversion ou d'autres choses plus tard ou quoi ou caisse. C'est très important. C'est très très important de fonctionner de la sorte. L'idéal, c'est de ne pas être seul. Seul, c'est très compliqué, mais tu peux t'en sortir si vraiment, ton quotidien, c'est d'être seul et tu n'as pas le choix parce qu'il y a des gens qui vont dire « Oui, mais il n'y a pas de personnes piuses autour de moi, je n'ai pas cette cause-là. Comment faire ? » Seul. Tu fais ça seul. Parce que tu n'es pas seul. Allah va t'aider. Tu peux encore faire les ablutions, je pense, mon frère, ma soeur. Tu peux encore faire de raqa. Maintenant, il faut que tu mettes du tien. C'est-à-dire que tu mettes cette forte volonté. Ne pense pas à ta force. En fait, il faut que tu médites sur cette phrase. Écoute bien, s'il te plaît, écoute-moi, c'est pourtant bien que je te parle. Il faut que tu médites sur cette phrase. Il n'y a de force ni de puissance qu'en Allah. Si Allah ne me l'avait pas facilité, je ne pourrais pas faire cet audio ici même. Ce n'est pas ma foi qui me pousse. Ce n'est pas ma force. Je n'ai rien. Je n'ai pas de puissance, pas de foi, pas de force. Tout vient d'Allah. C'est Allah qui inspire, c'est Allah qui facilite. Si tu te mets en tête cette phrase et que tu l'analyses, on ne dit pas comme ça, juste comme ça pour faire des phrases de liaison, c'est du vocabulaire. Aujourd'hui, vous savez, c'est employé par les musulmans mais à tort et à travers pour tout et rien. Les gens, vous savez, quand ils sont en colère, ils sont là, c'est comme ça, vous voyez de quoi je parle ? Ça devient des phrases de liaison. Les gens, ils sont déçus, ils sont là, ils ne pensent même pas que c'est du bien. Ils ne disent même pas que c'est du bien, en vérité, ils ne la méditent même pas la phrase. C'est pareil. Ils disent « Bismillah, la plupart des musulmans ne savent même pas ce que ça veut dire. » Oui, oui, j'affirme, j'affirme et je signe. La plupart des musulmans ne savent même pas ce que ça veut dire. « Bismillah, ah si, au nom d'Allah. » Mais c'est tout, mais quand tu demandes une explication même courte, ils sont incapables de te la donner. Le fait d'invoquer Allah, le Tout-Puissant, par ses noms et attributs. Imagine la puissance de « Bismillah », comme on dit, ça peut suffire à faire dégager les charlatines. Il faut mettre la conviction du cœur. Beaucoup de problèmes peuvent se régler avec « Bismillah, khair, inshallah, qaddar Allah, mashafal, la hawla wa la quwwata la billah » Si tu y mets du cœur, mais les cœurs sont distraits, les cœurs sont insouciants. Je vous dis, on dit « Subhanallah » comme ça, on dit « khair, inshallah » comme ça, on dit « Bismillah » comme ça, on dit « la hawla wa la quwwata illa billah » comme ça, on dit « hasbi Allah » comme ça. On l'a vu dans des cours, les gens disent « hasbi Allah » mais ils ne placent pas leur confiance en Allah. Allah ne leur suffit pas dans leur cœur. En vérité, lorsqu'ils disent « Allah me suffit », ils ne sont pas réellement sincères sans juger le contenu de leur cœur mais on le voit puisqu'après, ils tremblent et n'ont pas confiance en Allah, ils sont tristes ou ils désobéissent. Donc, comment un cœur convaincu de « hasbi Allah » peut ou être triste ou douter ou avoir peur ou désobéir pour obtenir une chose notamment ? Ce n'est pas « hasbi Allah » ça. « Hasbi Allah » c'est tes fermes. Tu ne comptes que sur Allah. Vous voyez ce que je veux dire ? Aujourd'hui, malheureusement, le vikl n'est pas médité donc il n'a pas d'impact, il n'a pas d'effet. Ce n'est pas le médicament qui a un problème. C'est le patient, c'est l'homme qui reçoit le remède qui n'est pas apte, qui n'est pas prêt. Vous comprenez ? Qui n'est pas ici réceptif comme disent les savants. Donc, médite, on revient, je pourrais parler de « hasbi Allah » mais médite sur cette phrase notamment. Ici, je te parle de « la hawla » ou « la quwwata illa billah » Oui, tu n'as plus d'énergie mon frère Massa. J'ai compris. Oui, tu es enchaîné. Oui, tu ne peux plus, tu ne respires plus. Ça y est. Comme on dit, comme si le cœur était mort, tu n'arrives plus à bouger. Des fois, même c'est réel. Les gens, ils sont cloués au lit à cause de leur péché. Cloués. Dépression, ils n'arrivent même plus à bouger. Qu'est-ce que tu peux faire à part dire « la hawla » ou « la quwwata illa billah » C'est-à-dire que tu rends la force et la puissance. Allah, tu arrêtes de penser que tu as de la force et de la puissance parce que même quand tu es en forme, tu n'en as pas. Même pour faire tes lacets de chaussures, comme disaient les salafs. Même pour mettre du sel dans ton plat, pour ouvrir ta fenêtre, pour aller aux toilettes. Non, mais réellement, réellement, il faut que tu arrêtes de penser que tu as de la force et de la puissance. Si tu arrêtes de penser cela, que tu sois bien ou que tu te sentes plus faible et que tu rends ça à Allah, Allah va te donner de la force parce que tu lui as rendu sa force et sa puissance. C'est pas que tu lui aies pris avant, mais tu as rendu une âme, c'est-à-dire dans les termes et l'aide de noblesse de la chose à Allah. Tu arrêtes de penser le contraire, en fait. Allah, il aime ceux qui s'humilient. C'est un sens là où je voulais le dire. C'est pas que tu lui as pris de la force ou de la puissance à Allah. Jamais tu es faible et tu resteras faible. C'est pas ça que je voulais dire, qu'on se comprenne bien. D'accord ? Les mises en garde, ça va vite. C'est pas ça que je voulais dire. Ce que je veux dire en cela et qu'on se comprenne bien, c'est que dans ton cœur, si tu rends à Allah, c'est que tu en es convaincu. Il y a beaucoup de gens, ils ne comptent pas sur Allah, ils ne comptent que sur eux-mêmes et ils se rendent compte. Mais avec tristesse qu'en vérité, ils n'ont aucune force et aucune puissance puisqu'ils n'arrivent pas à sortir de situation. Ils disent comme ils le diraient et il pleut dehors. C'est pareil. Ils n'y croient pas. C'est pour ça qu'ils galèrent, c'est pour ça qu'ils sont tristes, c'est pour ça qu'ils n'arrivent pas à sortir des péchés, c'est pour ça qu'ils désobéissent notamment aussi pour obtenir leur subsistance. Ils ne croient pas C'est pas vrai. C'est pas vrai. S'ils croyaient à cela, ça aurait un impact sur le cœur et donc ça aurait un impact sur les actions, il y aurait un changement dans le comportement. Et là, il n'y a pas de changement. Voir même pire, il s'enlise. Donc, il faut réellement se vider, soit. Dernier, rendre la chose d'Allah, comme je disais, soumettre tout son être à Allah. Se soumettre totalement et dire, Ya Allah, sans toi, je ne peux pas sourire. Sans toi, je ne peux pas marcher. Sans toi, je ne peux pas me repentir. Sans toi, je ne peux avoir aucun grain de riz de subsistance. Sans toi, je ne suis rien. Mais tu es sincère. Dans ton soujou, tu pleures et tu implores Allah en ces termes. Wallahi, wallahi, thumma, wallahi, qu'Allah va te faciliter. C'est une certitude. Ayaqine à 100%. 100%. Déjà parce que ça rentre dans la croyance du musulman, tout ce que je viens de dire. Mais l'expérience le prouve. Mon expérience le prouve. Parce qu'il y en a qui, ils me croient, entre guillemets, ils me font confiance et ils disent, s'il dit ça, c'est que c'est vrai. Non, j'espère que ce n'est pas une... J'ai pas une mauvaise influence sur vous. J'espère en Allah que vous me faites confiance pour de bon, pour du rire, pour du bien, pour du vrai. J'espère que ce n'est pas simplement comme ça, juste parce que je m'appelle Kassim, parce que ce n'est pas ça que je veux. Je veux que vous ayez confiance en moi parce que je dis vrai, parce que vous voyez qu'il y a des fruits. Pas juste parce que c'est moi. Vous comprenez bien ? Moi, j'en ai que faire de votre soutien, de votre amour et de vos éloges sinon. Ça ne sert à rien. Ça ne sert strictement à rien. mais d'expérience pour ceux qui ont une once de confiance en moi. C'est-à-dire confiance, ce n'est pas confiance comme on a confiance en Allah d'abord. Mais confiance dans le sens, il est crédible. Mais si je suis crédible à tes yeux, mon frère, ma sœur, sache que cette chose-là, je l'ai expérimenté, que ça fonctionne. On peut se défaire de tout, mais avec de la volonté. La volonté de tout remettre à Allah. Je peux t'assurer que ça fonctionne et ça fonctionne très, très bien. Tu peux te sortir de tout ce que tu veux avec la hawla wa la quwwata illa billah a'udhu billahi minash shaytanir rajim mais il faut que tu dises ces choses-là, tout ce zikr, tout ces afkar, il faut que tu dises avec le cœur convaincu. Et ça, tu peux le faire même avec les forces. Il y a un peu de forces qui te restent. Il y a les forces qui te quittent comme ça, tu peux y arriver. Ça, tu peux. Ça, tu peux. Sinon, il n'y aurait aucun égatoir. Tu ne pourrais pas. D'accord ? Il faut que tu arrêtes de penser que toi, tu peux t'en sortir tout seul en fait. et que je répète que tu sois bien ou que tu sois mal. Parce que malheureusement, l'homme, quand il est bien, il a tendance à se mousser un petit peu et à penser qu'il peut s'en sortir. Et bien justement, pour certains orgueilleux qui pensaient qu'ils pouvaient s'en sortir eux-mêmes par divers moyens, parfois, Allah, il les humilie, il les cloue comme ça. Pour rien dire, il les cloue au sol. Pourquoi ? Pas pour les humilier. Quand je dis les humilie, il les humilie pour ne pas les humilier. C'est contradictoire. Il les humilie, mais pas pour les détruire. C'est ce que je voulais dire plutôt. Il les humilie pour qu'il s'humilie vers lui. Tabaraka wa ta'ala. Pour qu'il revienne à lui en fait pour leur rire, pour qu'il comprenne ce qu'est tauride. Je le vois de mes yeux et je ne vais pas toujours ici après faire l'homme, le frère qui pleure. Mais sincèrement, en évoquant cela, si je me laisse à l'aise, j'ai eu les larmes aux yeux encore. Beaucoup de musulmans, la plupart des musulmans, la quasi-totalité des musulmans, c'est que quelques musulmans qui connaissent la tauride, la plupart des musulmans ne connaissent pas la tauride. Et parmi ceux qui pensent connaître la tauride, ils ne le connaissent pas. Tu vas leur dire, tu connais la tauride ? Bien sûr qu'on connaît la tauride. Moi, je suis dans la sunna, je connais bien la tauride. Bien sûr, je connais bien. Rububi al-Uluri al-Asma-Rosifat tauride. Je connais la tauride. Il me parle de tauride, lui. Je connais la tauride. Chez les musulmans de la masse, ils n'yarentent. Oui, je ne connaisse toute la fois même pas le mot tauride. Mais parmi ceux qui sont en disant connaissent la tauride, connaissent le mot, ils ont pris quelques cours en mise en application, c'est Walu, c'est zéro. Excusez-moi de vous le dire, c'est Walu. C'est Walu. Et je ne dis pas ça pour me lever parce qu'on doit le réviser tous les jours la tauride. Ce n'est pas une prétention ici de dire moi, je connais la tauride. J'essaye, j'essaye, par divers exemples, je vous en parle dans plein d'audios, j'essaye de le connaître, j'essaye de l'apprendre humblement. Je révise. Même en faisant cet audio-là, ça me fait un rappel. C'est pour moi en premier, moi en tout premier lieu. Moi, Kassim, Thomas, quand j'écoute mon son de la voix comme ça, quand je m'écoute parler, je suis attentif à ce que je dis. Je me dis, ça c'est un rappel pour ton âme. Ya Kassim, écoute ce que tu dis toi-même. Très important. Donc ce n'est pas pour m'élever que je vous dis ça. La plupart des gens, même, ne connaissent rien du tauride. Où est-elle où en application ? Où est-elle où ? Est-ce que quand vous vous indormez le soir, vous méditez sur qu'est-ce que signifie la hawla ou la quouette et la bila ? Réellement, je n'ai ni force ni puissance, je ne peux rien faire. Si tu médites sur ça, tu comprendras alors ce que veut dire Bismillah, yorrahman, yorrahim. Tu comprendras plus aisément ce que veut dire hasbi Allah wa ni'mel wakil. Tu n'auras plus peur. Tu seras apaisé, tranquille lorsque tu dis hasbi Allah. Lorsque tu diras Bismillah, tu te sentiras presque invincible. presque invincible avec un Bismillah. Même pour ce malade, le mal occulte. Bismillah, Bismillah, Bismillah. Pour toi, ça y est, c'est suffisant. Tu as toutes les armes en vérité. Ça y est, tu as tout, tu as l'attirail. Vous comprenez ? Et bien pareil, tu te sens faible et tu dis quand tu es consterné affaibli devant des choses comme ça. C'est ce que dit Ibn Qayyim d'ailleurs. Ibn Qayyim, il le dit. Qu'est-ce qu'il dit Ibn Qayyim ? Que lorsque tu as les soucis, l'âme qui t'accable, répète fréquemment la parole. Quoi ? Quand on est sur la sunna, peu importe du siècle qu'on soit, on se rejoint sur les propos. Je fais cette exhortation, je cite Ibn Qayyim, on se rejoint parfaitement. C'est comme ça. Les gens de la sunna, les salafiïm, se rejoignent sur la vérité. Peu importe l'âge, le temps, les siècles, je vous dis, peu importe. On se rejoint toujours sur la même chose parce que c'est le haq. Encore une preuve que c'est le haq. Naam. Cette voix. Cette voix est le haq. Preuve en est. Donc, les soucis multipliés, il, rahmahullah, nous indique qu'il faut répéter la hawla wa la quwwata illa billah. Pourquoi il nous dit ça sans plus détailler ? Mais c'est évident pour tout le monde qui m'édite. Tu es plein de soucis. Tu n'arrives pas à gérer tes soucis. Ah, j'ai qu'à d'un. J'ai qu'à d'un. Ah, j'ai ça avec mes enfants. Ah, j'ai ça comme ça. Ah, les problèmes subsistance. Ah, puis ça, ça me prend la tête. Ah, je suis un peu malade sur ça. Oh là 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 là. Tout sur vous. Oh, les soucis, les soucis. J'arrive pas. Allah, moi, j'ai pas de force. J'ai pas de puissance. J'arrive pas à gérer. Je suis trop faible. Qu'est-ce qu'on dit ? On nous a appris à dire merci et au revoir. On nous a pas appris à dire Et c'est là le grand drama. C'est là le grand drama, je dis, de notre communauté. Ah là, il y a vraiment de quoi faire de la dramaturgie, je peux vous assurer. C'est dramatique. Drama. Mais on est insouciant. On pense qu'on connaît. Je vous dis, on accroche des cadres. On a des portes-clés. On a des cadres. On a des t-shirts maintenant avec marqué Tawhid dessus. Ouais, c'est mignon. Ça sert strictement à rien. C'est du folklore, tout ça. Allah nous a pas demandé de faire ça. C'est du folklore. C'est folklorique. Ça sert strictement à rien. On a des fonds d'écran. On met des posts. Voilà, on se rassure. On sait même pas ce que ça veut dire, alhamdulillah. Wallahi, on sait même pas ce que ça veut dire. Mais on écrit ça. Voilà, on reprend ces expressions-là. ces nobles expressions sans en connaître le sens, sans méditer le sens de ces expressions. Puis ensuite, on les récite donc sans cœur et on espère s'en sortir. Je l'avais déjà dit pour quelqu'un qui est malade ou qui est même en bonne santé mais qui cherche la protection d'Allah, les afkar du matin et du soir sont une immense citadelle pour lui maintenant, pour celui ou celle qui les récite comme ça, de manière, voilà, à titre d'essai ou bien d'habitude mais sans les méditer, ça fait rien. C'est pas que le remède n'a pas d'impact, que le remède est mauvais et stérile. Non, c'est la personne qui est stérile. C'est la personne qui n'arrive pas à recevoir la chose. Quel que soit ton degré de tristesse, mon frère, ma sœur, quel que soit ton degré d'enlisement dans les péchés, le vécre te suffit combien de fois il faut que je te le dise ? Combien de fois ? Combien de fois ? Le vécre te suffit car Allah te suffit. Arrête d'en douter. Tu n'as pas besoin d'un attirail de ci ou de ci ou de ci ou de ça ou de ça ou des gens. Tu as ta langue, elle fonctionne. Même ta langue serait coupée. Fais le vécre avec ton cœur. Il y a toujours un moyen. Sois convaincu qu'Allah peut te secourir, qu'Allah te suffit, qu'Allah te protège, qu'il y a de force et de puissance qu'en lui. Subhanahu wa ta'ala. C'est tout. Ou alhamdulillah, tu es sauvé de tout. Tu peux t'en sortir de tout juste avec ça. Vraiment. Et là, c'est une démonstration d'Al-Tawrid. C'est ça, Al-Tawrid. C'est ça, Al-Tawrid. Et c'est à la portée pour qu'Allah fatisse, bien sûr, de tout croyant et de toute croyante. En vérité, le vécre, c'est aisé. Puis méditer, c'est aisé aussi si tu as un cœur. Bien sûr, maintenant, si toi-même, finalement, tu n'as pas réellement envie de t'en sortir. Et finalement, tu te sens bien dans tes passions, dans ton haram. Après, c'est une autre histoire. Ça, t'écoutes pas cet audio-là. Si l'audio, il va s'intituler comme ça, t'es enchaîné par les péchés, que faire ? Si toi, t'es content d'être enchaîné dans les péchés, les passions, ça te va très bien, t'es content. J'avais déjà fait ça, il y en a des exhortations à ce sujet, dans les précédents audios. T'as des gens, peu importe c'est quoi leur vie, ceci ou Kadha, tu commences à leur dire « Arthi, Urti, t'es enchaîné dans les péchés. » Non, moi, je suis bien, moi, j'aime bien, moi, j'ai pris du plaisir. Il ou elle prend du plaisir dans les péchés, les passions, il est content comme ça, elle est contente comme ça. J'en doute. C'est une façade, c'est une illusion, j'en doute. Mais dans ce cas-là, on ne peut rien faire. La personne, elle atteste son propre aveu, elle dit, elle est bien dans le haram, elle est bien dans le sale, elle est bien dans les passions. Que faire ? Moi, je parle aux gens qui ne se sentent pas bien, aux gens qui souffrent, qui aimeraient se repentir, mais qui ne savent pas comment on procède. C'est à eux que je m'adresse. C'est à eux que je m'adresse. Les autres qui n'ont pas envie, ils n'ont pas envie. Prenez des murs, prenez des murs, un jour ou l'autre vous aurez envie parce qu'un jour ou l'autre ça va être trop dur à supporter. Vous ne pouvez pas être dans l'insouciance éternellement et qu'Allah vous préserve d'une mort comme ça qui vous saisirez alors que vous êtes en pleine insouciance, en pleine dans les passions. Ça, c'est terrible. Qu'Allah nous en préserve, ça, c'est terrible. Qu'Allah nous facilite les bonnes actions et le repentir de nos péchés avant notre fin. Naam, dites Amin. Mais pour les autres qui ont envie mais qui ne savent pas comment faire, tout est là. La personne qui veut, elle utilise mon conseil et elle s'en sortira. Tu es enchaîné par les passions, par les péchés, écoute mon exhortation et Inchallah, tu vas t'en sortir. Il n'y a pas autre chose à faire. Si tu peux t'entourer de personnes pieuses, Alhamdoulilah, ce sont des causes. Sinon, tu n'as besoin que d'Allah. Maintenant, si tu as pourri de te ressortir, tu as envie de rester dans ton haram et limite, tu t'y sens bien. Justement, là, je le dis. Là, vraiment, j'ai les bras ballants comme on dit. Je ne sais plus quoi dire. J'ai comme ça échangé parfois avec des personnes. C'est déroutant. C'est déroutant. Je ne sais pas s'ils disent ça par orgueil, par stupidité, par passion, par folie. Peut-être même, j'en sais rien, si c'est le djinn qui répond à leur place. Je n'arrive pas à comprendre. Des gens, tu leur dis oui, mais il ne faut pas que tu restes dans ça. L'argument, moi, je suis bien. T'es bien. T'es bien là-dedans. Je ne comprends pas. Ou alors, c'est vraiment un cœur dur à un point où la personne ne veut même plus. Des fois, tu parles du djinn, tu lui dis je devrais revenir vers ça, c'est mieux pour toi. Il n'est pas convaincu. Je ne suis pas sûr que ce serait vraiment mieux pour moi. c'est vraiment grave. Je ne peux même plus m'adresser à eux, c'est encore un autre sujet. Vraiment, je m'adresse à vous, frères et sœurs, chers frères et sœurs qui avez cette petite envie comme ça au fond de vous mais vous n'arrivez vraiment pas à voir clair. Vous pensez réellement que ce sera trop dur pour vous de vous relever, tout simplement. Vous n'avez plus de force. Ça tombe bien, vous n'en avez pas parce que, parce que, parce que, c'est important. C'est important de méditer sur ça. C'est pas très compliqué en soi, on est d'accord ? Je ne te demande pas d'apprendre un livre en entier. D'accord ? D'écouter des heures de cours. C'est assez bref. C'est simple ce que je te dis. Médite sur un véhicule. C'est pas dur. Le sens, il est clair. Tu ne parles pas arabe mais tu parles français. Il n'y a de force ni de puissance si ce n'est en Allah. C'est pas compliqué à comprendre ça. Tu n'as pas de force, tu n'as pas de puissance. Arrête de t'en inventer. Arrête d'en espérer. Accroche-toi à Allah et tu vas te sortir des choses. Et toute la force et toute la puissance est en Allah. Et alors là, vraiment, si Allah t'assiste à la suite de ça parce que tu mérites son assistance parce que tu es sincère et tu l'invoques. Pieusement, malgré toutes tes fautes ou quoi, tu reviens, tu veux revenir, Allah ne va pas t'abandonner. Allah a la toute puissance, la toute force. Donc forcément, il peut te sortir de n'importe quel guépier, de n'importe quelle situation difficile, tu peux en être sûr. même récemment, je fais des autres jours comme ça, il y en a sur les victimes de PN ou tout ça, on en a parlé. Quoi que ce soit ton mal, une maladie, une addiction, un mal-être, une oppression, notamment par rapport au PN, n'importe quoi, n'importe quelle situation difficile, tu invoques Allah et tu te remets à lui, mais de toutes tes forces, enfin du peu qui te reste et de tout ton cœur. Je pense que même au bout du rouleau, tout croyant, toute croyante peut faire ses ablutions. Je pense, tout muslim, toute muslima peut faire ses ablutions, faire de raqa et méditer sur le vikr et répéter ce vikr-là en prière avec vraiment une envie de s'accrocher hors pair. Un peu comme si, je ne sais pas, tu étais dans le vide comme ça et tu t'accrochais à cette corde et tout ce qui te reste sinon tu tombes. Voilà, accroche-toi à ça. Je ne pense pas que ce soit impossible mais encore faut-il effectivement le vouloir et ça, c'est une autre histoire. Est-ce que je veux m'en sortir ou pas ? À parler que certains, on a l'impression qu'ils veulent s'en sortir, oui. Donc, je leur donne ce conseil. J'ai pensé à ce conseil-là ici. Voilà. Enchaîner par les péchés. Enchaîner par les péchés, que faire, ça ? Et c'est ce que je dirais aux gens qui sont dans le milieu de la musique notamment, etc. C'est trop pour eux. C'est comme un engrenage, ils n'arrivent plus à sortir. Comme ça qu'il faut faire. Il faut couper avec le péché et faire comme ça. Ça remettra là. Pareil pour ceux qui sont dans des histoires de zina ou autre chose. N'importe quoi. N'importe quoi. Pour une drogue, pour n'importe quoi. Tout ce que vous voulez en fait. Quelque chose qui vous tire vers le bas dont vous n'arrivez pas à vous détacher. Ça. Ça. S'accrocher à toutes nos forces peu qui restent comme je disais et vraiment multiplier les invocations. Multiplier les invocations. Méditer le sens des invocations. Puis attendre l'issue émanant d'Allah. Quoi ? Le secours d'Allah n'est-il pas proche ? A méditer, chers frères et sœurs. Qu'Allah nous facilite. Qu'Allah vous facilite. Qu'Allah nous aide tous. Qu'Allah nous aide tous à nous rapprocher du bien et à nous écarter de ce qui nous fait défaut. Voilà ce que je pourrais vous dire sur ce thème. Mais je n'ai rien. Je pense à rajouter. Et Dieu,